Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai une annonce très spéciale à te faire, c'est que j'ouvre un nouveau service. Donc comme tu sais j'ai mes formations, j'ai mon coaching et en fait malgré moi, je vais ouvrir un nouveau service. Alors je t'explique tout dans la suite de la vidéo. Et en fait c'est un service qui est de créer ton site Shopify. Et ce que j'ai fait c'est que je me suis associé avec un ami designer qui travaille pour pas mal d'infopreneurs. Donc il sait ce qu'il faut faire pour vendre. Enfin c'est pas juste un designer, il a aussi le côté marketing, très très bon dans l'e-commerce. Donc du coup il a cette double casquette qui permet d'avoir des designs très professionnels et surtout des sites magnifiques. Donc comme tu le sais ce service ça va être fait sur Shopify. Parce que moi je travaille avec Shopify, j'ai testé d'autres CMS et c'est la galère. Shopify reste le meilleur et je te le dis à chaque vidéo. Et donc ce que je vais faire c'est que pour ceux qui veulent, je vais mettre un lien dans la description où tu pourras t'inscrire pour te faire faire ton site. Donc par moi et donc par mon ami. On va tous les deux faire ton site. Alors deux façons différentes, lui il va se faire plus la partie graphique et moi je vais faire plus la partie marketing et e-commerce pur. Et en fait ce qui est bien dans cette offre c'est que comme je te disais je l'ai fait malgré moi. Alors comme tu le sais je travaille avec Maxence Rigottier. Et donc en fait il voulait un site e-commerce, il m'a demandé de le faire. Et du coup de fil en aiguille il en a parlé à quelques amis à lui et j'ai monté des sites pour pas mal d'autres personnes. Et du coup bah voilà j'avais pas prévu de mettre ça en place. Mais il y a deux choses c'est que déjà je trouve ça intéressant parce que ça met une autre corde à mon arc. Et c'est très intéressant de mettre toujours une autre corde à ton arc. Et d'en avoir plusieurs pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Et de deux j'aime vraiment faire ça, j'ai vraiment du plaisir à monter les sites, à personnaliser en fonction de la personne qu'ils souhaitent justement. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et aussi autre chose c'est que comme tu sais moi je me forme à Shopify tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me forme au marketing Facebook, Instagram etc. Et je sais que tu fais pareil sinon tu regarderas pas cette chaîne. Et justement ce qui est bien c'est quand tu te formes à Shopify bah oui tu peux monter ton site. Tu peux créer et faire des ventes, ok. Mais tu peux aussi faire pour d'autres. Et ça on en parle pas assez. Mais par exemple quand tu sais maîtriser les pubs Facebook bah tu peux faire pour d'autres gens. Tu peux ouvrir une agence marketing, web marketing. Pareil pour Google AdWords si tu sais maîtriser. Pareil pour les mêmes marketing. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui sur internet qu'il faut vraiment pas que tu te cantonnes à une seule corde. Tu sais monter un site Shopify, propose tes services. Tu vas pouvoir générer un peu de cash pour démarrer ton business. Ou le consolider. Donc c'est super important que tu prennes conscience que par exemple une niche qui me passionne pas. Et je suis pas très fan mais je respecte ceux qui le font. Mais par exemple le développement personnel. Tu vois tu sais comment passer des épreuves ou éliminer tes peurs par exemple. Bah une fois que t'as appris ça pour toi. Bah après tu peux même l'enseigner à d'autres personnes si t'as envie. Et là pareil c'est pour Shopify. Une fois que tu sais le faire bah tu peux l'enseigner à d'autres personnes. Ou monter des sites. Ou vraiment aider. Donc c'est pour ça que c'est important quand tu prends une formation. De regarder ce qu'elle va t'apporter. Et moi je crois toujours ce qu'elle va m'apporter en deux temps. C'est-à-dire ce qu'elle va m'apporter dans mon business à moi. Et qu'est-ce que je peux utiliser de cette formation pour l'implémenter dans mon business. Et l'enseigner derrière ou en tirer une autre source de revenus. Et en général tu regarderas que quand t'apprends des formations. Et que tu les regardes. Moi je les regarde toujours deux ou trois fois pour bien bien maîtriser. Et une fois que t'as bien maîtrisé. Que tu le mets en place. Que tu vois que t'as des résultats. Bah n'hésite pas à le proposer à toi pour ton entreprise. Ça te permettra comme je te dis d'ajouter une autre corde à ton arc. Et d'avoir une autre source de revenus. Et c'est plutôt intéressant. Donc moi pourquoi je propose ce service. Bah comme je t'ai dit c'était vraiment malgré moi. Au début je voulais pas du tout. Enfin j'y avais pas du tout pensé en fait à la base. Et donc une fois que Maxence m'a proposé. Bah j'ai dit oui avec plaisir. Parce que j'adore travailler avec lui. C'est quelqu'un de génial. D'ailleurs si tu connais pas. Je te mets ta chaîne en dessous. Moi j'y gagne rien. Mais je te dis c'est un mec vraiment cool. Et vraiment très bon dans tout ce qui est business en ligne. Donc je te conseille d'aller le suivre. Et du coup bah j'ai pris plaisir vraiment à le faire. C'était vraiment intéressant. Et je pense que après réflexion. Tu vois en automatisant un peu le process. Parce que c'était mon premier. Mais en automatisant vraiment le process. Dans le sens où. Bah une fois que t'as toutes tes traductions qui sont faites. Une fois que t'as toutes tes traductions générales qui sont faites. T'as tes règles de base qui sont mises et écrites. Dans un fichier à part. Le plus long c'est la traduction quand tu le fais en français. Bah après tu peux le faire pour 1, 10, 20, 100. Bon ok ça prend un peu de temps. Tu vois c'est pas non plus scalable à l'infini. Mais au moins tu peux vraiment avoir un business à part. Et je me suis renseigné du coup. Sur des sites comme Upwork que je te conseille toujours. Et t'en as énormément qui visent de ça en fait. Qui montent des sites. Bah soit wordpress. Mais wordpress c'est un peu plus. Pas technique mais c'est un peu plus chiant on va dire à faire. Ou des sites Shopify. Y'en a beaucoup qui montent. Et ça peut chiffrer vraiment très 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 cher. Donc ne t'inquiète pas nous pour notre offre avec mon pote. On a mis un truc pas cher du tout. On veut rester raisonnable. Et être accessible au plus grand nombre. Alors peut-être qu'on augmentera par la suite. Si on voit qu'il y a vraiment trop trop de demandes. Parce que forcément bah on peut pas tout faire. Et donc du coup le prix va automatiquement trier entre guillemets. Et va permettre d'avoir vraiment les gens les plus motivés. Mais au début on veut faire un truc pas très cher. Pour avoir un site vraiment complet. Qui permette de vendre bah directement quoi. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas du tout la technique. Alors comme je t'ai déjà expliqué Shopify c'est pas du tout technique. Mais s'il y a des gens qui veulent passer directement à l'étape supérieure. Bah je comprends tu vois. C'est dans la vie. On aime bien pas forcément faire des choses. Et que quelqu'un le fasse pour nous c'est normal. Moi il y a plein de choses que je délègue dans mon entreprise. Parce que soit j'aime pas ou parce que je suis mauvais à ça. Et donc je sais que quelqu'un le fera mieux que moi. Donc c'est très important de penser à ça. Et donc je te dis si toi t'es formé sur Shopify. Bah n'hésite pas à proposer des services. T'as des sites comme Fiverr, Upwork ou 5euros.com en français je crois. Qui te permettent de proposer tes services. Et tu peux dire bah voilà je monte ton site Shopify en je sais pas en une semaine. Enfin franchement une fois que tu sais monter un site, deux sites. Tu mets je sais pas. Tu dois mettre trois jours en y allant cool. Tu mets trois jours à le monter. En y allant vraiment rapidement, tu mets quatre heures quoi. Donc c'est pour ça que c'est super important de penser à ça. Et de pouvoir développer ton business en ajoutant d'autres sources de revenus. Donc voilà c'était la petite annonce. Donc si t'es intéressé je te mets le lien en description. Je te promets que ça sera un très beau service. Parce que comme tu sais moi j'aime bien faire de la qualité. Et donc le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de cohérent, de qualitatif. Et qui te permet toi de, une fois que t'as le site, tu passes à l'action directement. Et t'as juste à mettre tes produits, à mettre tes pubs. On va faire plusieurs sortes de services. Et justement en fait avec mon ami qui est graphiste. On va mettre dedans un pack graphiste. Donc il va avoir ton logo. Donc il s'occupera de faire ton logo en fonction de tes besoins et tes envies. Forcément la bannière pour Facebook. Et tout. Des autres petits trucs graphistes. Graphisme. De graphisme pardon. J'ai du mal. Qui te permettront d'avoir vraiment quelque chose de complet. Le but c'est d'avoir un site clé en main. T'as rien à faire. Enfin t'as rien à faire. T'as juste à mettre tes produits et lancer tes pubs. Une fois que t'as tout décidé. Mais la partie technique c'est clé en main. Donc la porte. Et du coup tu peux commencer à faire tes ventes. Par exemple le livre aujourd'hui. Dès ce soir tu peux commencer à mettre tes produits et faire tes ventes. Donc le but c'est d'avoir vraiment un outil clé en main. Je sais que j'ai eu pas mal de demandes dessus. Donc c'est pour ça je voulais répondre à cette demande. Et le fait de le faire pour Maxence Rigottier. M'a permis de comprendre qu'il y avait vraiment un intérêt et un marché pour ça. Et tu vois comme je te dis c'est super important de penser à ça. Parce que moi au début j'y pensais absolument pas. Pour moi je savais faire Shopify mais je le faisais pour moi et personne d'autre. Et j'avais vraiment pas eu le temps ni la réflexion de penser que je pouvais le faire aussi pour d'autres gens. Donc pense toujours à ça. Et comme je te dis je te mets le lien en description. Le but c'est d'avoir plusieurs packs. Tu vois on va faire un premier pack je pense. Là c'est encore en phase d'élaboration. Au moment où je tourne cette vidéo tu auras juste à cliquer et tu auras tout. L'idée c'est qu'on fasse plusieurs packs. On va faire un premier pack vraiment basique. On monte le site très professionnel avec le pack graphisme etc. Et on va faire un deuxième pack où là on te met déjà tes produits sur le site. Et tu as tout qui est mis en place. Et on va faire aussi un autre pack qui sera du print on demand. Et là qui sera forcément un peu plus cher. Parce qu'en fait c'est le designer. Donc mon ami designer qui va faire tes diés visuels. Et donc toi tu auras vraiment un site clé en main. Tu as juste à lancer tes pubs et tout sera fait. Donc voilà c'est le but de notre offre. J'espère qu'elle te plaira. Si tu as des conseils, des choses que tu voudrais qu'on change, qu'on améliore. N'hésite pas à le dire dans l'inscription. Comme tu le sais je suis ouvert, je reprends à tout le monde. Et ça me permet vraiment d'évoluer. Et je pense que ça permet même à tout le monde d'évoluer en lisant les commentaires. Donc n'hésite pas à aller voir. Comme je te dis c'est dans la description. On va faire une, deux ou trois offres. Comme je te dis c'est pas encore fixé au moment où je tourne la vidéo. Ça va l'être très rapidement. Et toi quand tu auras la vidéo ça sera déjà fixé. Mais donc voilà. J'espère que tu apprécies cette offre. Et que ça t'a donné surtout des idées pour toi. Le faire pour ton propre business. Si tu sais faire des sites WordPress ou Shopify. N'hésite vraiment pas. Et puis si tu es intéressé par ce service. Tu cliques en dessous. Et puis tu nous donnes tes coordonnées. Et puis on voit ça ensemble. Allez à bientôt.